... Donc, Amillot et Pépone reviennent. Ils reviennent avec vous dans ce petit pays où ils furent les héros de tant d'aventures et d'exploits fameux. J'espère vous revoir bientôt, Monsignor. Moi de même, M. le Sénateur, tous mes voeux de bon séjour. Les deux personnages les plus populaires de l'histoire du cinéma nous reviennent, amis et rivaux, plus encore qu'autrefois, dans un climat nouveau pour une nouvelle série d'aventures. Donc, Amillot, Monsignor. Je vous dis, j'ai joué le valet sur votre arbre. D'abord, vous jouez comme un mien. Ah, bon sang de bon sang, mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça, hein ? Pour nous accuser de sacré linge en créant que nous piochons les madonnes. Sénateur, tout ça est votre bien, nous vous l'avons cédé. C'est le terrain qu'il nous faut. Vous devez nous le donner libre. Parfaitement, les madonnes et les seins sont de votre boutique. Nous, on ne vous a jamais demandé de venir avec nous piocher les statues de Staline et de Lénine. Mais si vous nous l'aviez demandé, nous serions venus. Ah, le maudit cochon de réactionnaire. Nous le couvrirons en famille, nous le réduirons en poussière. Et de quel droit ? C'est un règlement de compte familial. Ne mets pas le parti entre l'arbre et l'écorce. Donc, Amillot, Monsignor. Toujours aux prises avec tout le monde. Même avec le Christ du maître Hôtel. Ça me prend ici, ça me descend jusqu'au bout du pied. Ah, c'est terrible. Mais c'était la jambe droite, donc elle... Pardonnez-moi, Seigneur. Dix paquets de papier qui peut-être demain vaudront plus rien. Je peux acheter de l'or. Ça ne doit rien. Personne de l'or, non ? Comment de l'or ? Et si demain tu fais ta révolution, ton or ? On te le prendra. Oui, bien sûr, mais si je le mettais à l'étranger ? À l'étranger ? Oui. Ah oui ? Mais où ? Ça ? En Amérique, peut-être. Ah oui ? Nous ne parlons plus de tout ça, ce soir. Mes vêtements. Mais qui m'a fait ça ? Saint-Antoine, vous qui étiez nu dans le désert, venez à mon secours. Mais il ne s'agit pas de cochonnerie. Il s'agit de rendre sa voiture inutilisable pour quelques jours pour me donner le temps de réfléchir. D'ici demain matin, comment veux-tu que je fasse pour trouver une raison de retarder encore mon départ ? Je suis pris à la gorge. Alors je regrette. Dans le camion, les sénateurs sont comme les curés. Ils ne font rien pour rien. J'arrange la voiture de votre secrétaire et vous arrangez mon rapport. Du rire. Pépone ! De l'émotion. Du sentiment. Et la détente, dans le film le plus étonnant de l'année. Don Camillo, mon seigneur. Un film de Carmine Gallone, dans lequel nous retrouvons Fernandelle, Gino Cervi, ceux de droite, ceux de gauche, le grand fleuve, la plaine du pot, en un mot, tout le petit monde de Giovanni Guareschi. Don Camillo, mon seigneur. Don Camillo, mon seigneur, c'est du petit plomb, du tout petit, 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 pour les enfants moineaux. Sous-titrage Société Radio-Canada